... Du 29 octobre 2016 au 16 janvier 2017, l'art brut contemporain est à l'honneur dans le territoire de Belfort. L'art brut, ce n'est pas un mouvement, c'est le regardeur qui décide qu'à un moment donné, une production réalisée par quelqu'un de relativement auto-centré, une cosmogonie, une mythologie individuelle, est à l'œuvre et qu'elle n'a souvent pas été pensée comme étant une œuvre d'art. Mais il se trouve qu'effectivement, elle se matérialise comme se matérialisent des œuvres d'art. Simplement, elle ne nous était au départ pas destinée. Et c'est probablement ce qui touche beaucoup, c'est que ça fait toujours écho à quelque chose qui est profondément enfoui en nous et que chacun de nous recèle finalement. Fruit d'une réflexion entre l'espace multimédia Gantner et les musées de Belfort, l'exposition Brut Now est une grande première qui témoigne des pratiques contemporaines de l'art brut. L'espace multimédia Gantner nous a énormément apporté sur toute cette culture numérique, cette culture moderne que finalement on représente assez peu dans nos musées de Belfort. L'avantage d'avoir travaillé avec les musées de Belfort, indépendant d'une grande affinité artistique, c'est aussi d'avoir un espace d'exposition plus grand, de pouvoir vraiment déployer, développer cette thématique d'art brut et technologie. On a choisi de répartir les œuvres entre Belfort et Bourogne de sorte que le visiteur peut découvrir l'exposition sur chaque lieu en en comprenant parfaitement le contenu. En fait, à Bourogne, on va retrouver exactement les mêmes sections qu'à Belfort. Toutefois, Bourogne va présenter une partie que nous n'avons pas à Belfort, qui est la question du son et de la musique brute. Ce qui nous intéressait, c'était que la musique est peu représentée dans le monde de l'art brut, la question du sonore. C'était de documenter le travail formidable de ce monsieur autour des cassettes et du sonore, d'autant plus qu'on est aussi assez proche des milieux de musique expérimentale et la question de la cassette est toujours très vivante dans ce milieu-là. Et lui, il s'en sert d'une façon extrêmement originale. Aujourd'hui encore, des gens simplement passent du crayon et du papier et transgressent les médiums traditionnels et utilisent désormais des moyens de communication, les nouvelles technologies, Internet, l'ordinateur, la vidéo, le son. Il y a une continuité, une grande vivacité de l'art brut aujourd'hui. En tout, plus de 200 œuvres d'artistes du monde entier permettent aux visiteurs de porter un regard nouveau sur cet art. Pour nous, c'est vrai que c'est des œuvres qui sont rarement exposées dans des contextes muséaux. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur premier pas dans des musées et pour le coup, de se retrouver dans un musée des beaux-arts, tout ce qu'il y a de plus officiel, à l'espace Gantner, qui est connu pour avoir la plus grosse collection d'art numérique de France, c'est des lieux qui sont vraiment prestigieux. Et du coup, pour nous, on ne pouvait pas rêver meilleur départ dans leur carrière de petite artiste. Je suis un peu émue parce que, voilà, je ne s'attendais pas qu'il va arriver à faire ça quand il était petit, maintenant que je vois qu'il arrive à faire ça. Mon émotion, c'est qu'avec toutes ces photos qui ont été envoyées, à mon avis, il y en a plusieurs qui vont être sorties dès demain à la Pomerée. Et comme ça, dès que j'arriverai à la Pomerée mercredi, ils vont les prendre. Et comme ça, ils vont me dire, Johan est le plus bel artiste au monde. Plus d'infos sur www.territoiredebelfort.fr 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 www.territoiredebelfort.fr